Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala ashrafil anbiya wal mursalim La troisième question vient du frère Abdurrahim Pafadnam Alors il dit Notre papa exige à ce qu'on fasse le droit collectif après les prières On s'est concerté là dessus et trouvé un terrain d'entendre Mais quelques temps après il insiste Encore faisant savoir que nous les traitons d'égarés et ne le faisons pas avec lui et que ça leur dérange Maintenant, malgré les arguments qu'on avance soit disant que c'est une pratique non fondée et il insiste Que devons-nous faire ? C'est ça la question Alors faire le zikr le droit collectif ou bien le zikr collectif Voilà, c'est vrai le frère a dit que c'est infondé Mais il faut qu'on fasse la part des choses entre le zikr qui est la quête du savoir la quête du savoir L'apprentissage du savoir Quand on veut apprendre la religion et qu'il y a un imam qui nous oblige à répéter des textes ensemble ça c'est un zikr collectif qui est permis Par exemple, un groupe de personnes qui veut apprendre la religion et que l'imam rentre il dit « Alhamdou » Vous levez tous la voix et avec « Alhamdou » ce que le zikr collectif est permis Voilà, le zikr collectif n'est pas permis c'est lorsque les textes n'ont pas dit d'observer le zikr collectivement Les textes se sont limités seulement à un certain niveau Et les gens ont ajouté maintenant une autre forme qui consiste à se réunir pour faire un zikr qui n'a pas été dit par le professeur Là, ça devient infondé Voilà, comme observer un zikr collectif dans toute la nation au profit de la paix dans le pays Vous savez que les jeunes les jeunes sont surrogatoires les jeunes ont un mérite Mais observer choisir un jour comme ça observer ça ensemble ça, ça n'a pas été dit par le professeur Salah Al-Salam Voilà Maintenant, le cas de ce frère-là avec son père on ne dit pas d'être violent même verbalement on ne dit pas d'insister beaucoup Si vous voyez que malgré les arguments il insiste toujours sur sa position taisez-vous en ce moment-là Vous allez vous taire parce que discuter beaucoup ne sert pas Et certains peuvent vous pousser même à dire des choses malsaines contre votre papa Voilà Il est mieux en ce moment-là de se taire Quand il parle seulement vous vous taisez Vous dites seulement Papa, pardonne-nous 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 Quand il est furieux pardonne-nous Quelqu'un peut se lever lui apporter de l'eau glacée à boire Naam Quand vous venez de l'extérieur apportez-lui la chose qu'il aime le plus en termes de nourriture Et ainsi de suite Mais ne parlez pas Parce que vous avez déjà avancé des arguments qui n'ont pas été convaincants Donc maintenant ce que vous avez c'est de vous taire Tout en priant Allah Subhanallah en sa faveur Alors tout en le suppliant toujours d'être compréhensif envers vous Je pense qu'avec ça vous allez réussir un jour Vous pouvez aussi envoyer un imam Envoyer un imam pour venir causer avec le papa Et peut-être quand les arguments viennent de l'extérieur ils peuvent être plus dissuasifs plus convaincants que les arguments qui viennent des enfants des enfants que le papa a vu naître que le papa a c'est-à-dire à accompagner l'éducation tout et tout Donc dans ce cas quand ça vient d'une personne sage d'une personne ressource ça peut vraiment vous aider à convaincre votre papa Donc Allah nous assiste Amen Allah Allah wa rasulallaha Allah ha Allah